Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue, bienvenue dans mon nouveau décor, vous avez vu qu'il y a plein de choses nouvelles, je vous laisse un petit peu regarder, on en parlera un petit peu plus profondément dans les prochains lives, mais aujourd'hui on est là pour parler de FIFA 20, et vous allez voir que ça va être une vidéo vraiment très très intéressante, si tu veux te lancer sur FIFA en parallèle de PES, pourquoi pas, on n'est pas obligé de jouer qu'à un seul jeu, on peut jouer tout à fait aux deux, et donc pour faire cette vidéo, j'ai été vraiment suivre des cours, les cours du meilleur professeur au monde, regarde ça, j'en prie Nikonov, s'installe-toi avec vos camarades, si vous êtes là aujourd'hui, pour que je vous apprenne comment faire le plus gros braquage de l'histoire, nous allons effectivement apprendre comment avoir Zinedine Zidane en légende, qui est ce qui va vous faire, voilà, donc autant me dire que maintenant je suis vraiment un pro, donc dans cette vidéo tu vas voir que tu vas apprendre plein de choses, déjà, je vais te conseiller quelle version choisir, parce qu'il y a trois versions, dans FIFA, ensuite je vais te dire comment payer le jeu le moins cher possible, et tu vas voir que là, on va vraiment avoir des grosses réductions, on va presque passer à du 20, voire 30%, donc franchement, c'est pas mal du tout, et ensuite je vais t'expliquer comment vraiment bien démarrer au lancement de FIFA, mais surtout avant le lancement de FIFA, parce que, en fait, ça va vraiment être les premiers jours qui vont être les plus importants si tu veux bien démarrer sur le jeu, si cette vidéo te plaît, bien sûr, n'hésite pas à liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait, allez, on est parti pour cette vidéo. Bon, cette vidéo, elle va être un petit peu la première, l'épisode 0 d'une série, on va essayer de se faire un petit road to Zinedine Zidane, puisque Zidane arrive en légende sur FIFA, et franchement, j'ai vraiment envie de l'avoir, mais forcément, il va coûter très très cher, parce que Dune, c'est une légende vivante, beaucoup l'aiment, et en plus, il a vraiment des stats excellentes, donc il va vraiment coûter, comme je te l'ai dit, beaucoup de crédit, et dans FIFA, il n'y a pas 36 solutions pour avoir beaucoup de crédit, il y en a pour moi 3, la première, c'est de mettre la carte bleue, c'est pas mon délire de mettre mon salaire, et je vous le conseille vraiment pas, la deuxième solution, c'est de faire beaucoup d'achat-revent, alors l'achat-revent, ça prend beaucoup de temps, voilà, mais c'est une alternative, ou alors, il faut tout simplement être très très bon dans le jeu, parce que maintenant, il donne quand même pas mal de récompenses, Zidane va vraiment être très fort, mais tout le monde n'est pas un joueur pro, tout le monde n'a pas le temps pour faire de l'achat-revente H24, et tout le monde n'a pas la bourse à Rothschild, petite expression des années 80, bah moi, je vais tout simplement mixer un petit peu ces 3 parties, ça va être ma solution, on va dire, ça va être ce que je vais choisir, donc je vais mettre un petit peu d'argent, mais raisonnablement, parce que pour moi, c'est comme beaucoup de choses, l'alcool, les jeux à gratter, la loterie, etc., il faut faire ça intelligemment, et raisonnablement surtout, donc voilà, et puis j'ai pas aussi énormément de temps pour faire beaucoup de temps, d'achat-reventes, et je suis pas un joueur pro, donc je vais essayer de dépenser le moins d'argent possible, faire un petit peu d'achat-reventes, et puis bah après, là, le côté joueur pro, d'essayer d'être fort, ça viendra peut-être avec le temps, mais en tout cas, là, vu que je vais recommencer depuis longtemps sur FIFA, je sais que je vais un petit peu être une merguelle. Pour bien démarrer dans FIFA, il faut commencer très très tôt, et pour commencer plus tôt, bah tu vas voir qu'en fait, il est possible de commencer bien avant la plupart des joueurs, puisqu'on va avoir accès anticipé 10h au jeu, en prenant l'IA Access, je te fais voir ça tout de suite. Voilà, donc l'IA Access, tu vois que tu y as accès à partir du PSN, sur Xbox, ça existe aussi, et ça coûte 3,99€ par mois, alors je te conseille vraiment de le prendre dès maintenant, prends-le parce que tu vas voir que tu vas avoir des réductions, mais il faut tout de suite penser après à se désinscrire avant le renouvellement automatique du mois prochain, je te fais voir ça tout de suite comme ça, après on n'en parle plus comment se désabonner. Tu vas dans paramètres, gestion de compte, information du compte, là tu descends, tu vas dans abonnement PlayStation, et là tu as ton IA Access, je te conseille d'attendre un peu, attends d'avoir fini la vidéo, parce que tu vas comprendre qu'il ne faut pas se désabonner tout de suite. Donc cet IA Access qui te coûte 3,99€ va te permettre de jouer à FIFA à partir du 19 pendant 10h, donc tu te connectes le 19, tu vas pouvoir jouer pendant 10h, sachant que normalement le jeu sort le 27, et ça, ça va être très important d'y avoir accès très tôt au jeu, puisqu'au début du jeu, c'est là où il va falloir mettre le plus de joueurs aux enchères, parce que les prix vont être très haut, vont monter très fort, et c'est là où tu vas faire le maximum de bénéfices en achat-revente, c'est pour ça que je te conseille de prendre cet IA Access. Mais cet IA Access te permet également d'avoir 10% de réduction sur les jeux, et également sur les points FIFA que tu vas prendre. Et ça, tu vas voir que tu vas pouvoir gagner quand même pas mal d'argent. Des éditions, il en existe 3, l'édition normale, l'édition champion, l'édition ultime. L'édition normale te permet d'avoir accès au jeu le 27, l'édition champion et ultime te permet d'avoir accès le 24. Donc, tu gagnes encore là 3 jours sur la sortie, cette fois officielle. Au niveau des prix, la version normale est à 62,99 grâce à l'IA Access, sinon elle est à 69,99. La version champion est à 80,99. Et la version ultime est à 89,99 au lieu de 99. Là, tu as déjà les 10% de réduction. Mais tu vas voir que grâce à ma technique, tu vas pouvoir les payer encore moins cher. Tu vas pouvoir encore faire des économies. Puisque regarde, si tu vas dans la description, tu as un lien Presta. Là, je suis sur le site. Avec ce lien Presta, tu vas pouvoir avoir des cartes PSN moins chères. Si tu utilises ces cartes PSN pour acheter ton jeu déjà de 10% moins cher grâce à l'IA Access, tu vas faire encore de grosses économies. Puisque la version normale va te coûter 57,98 au lieu de 70 euros. La version champion va te coûter 73 euros au lieu de 90 euros. Et la version ultime va te coûter 80 euros au lieu de 100 euros. J'ai arrondi les centimes. Mais tu vois, tu as presque 20 euros d'économiser grâce à ça. Donc franchement, c'est pas mal. Et si tu es sur Xbox, tu peux carrément prendre, voilà, tu as la version normale pour 52 euros. Franchement, là, je vous fais quand même économiser pas mal d'argent. Et du coup, l'argent que je t'ai fait économiser, tu vas pouvoir, pourquoi pas, le réinvestir dans des points FIFA. Puisque tu vas avoir également 10% de réduction sur les points FIFA grâce à l'IA Access. Tu reprends des cartes PSN comme je viens de te faire voir. Et là, par exemple, pour 12 000 points FIFA qui coûtent normalement 99,99 euros, on va dire 100 euros. Donc 12 000 points FIFA, 100 euros. Là, grâce aux 10% plus aux cartes PSN, ça va te coûter 80,97 euros. Tu vas encore économiser 20 euros. Alors attention, attention les mecs. Je ne vous incite pas à prendre des cartes PSN. Je ne vous incite pas à mettre de l'argent dans le jeu. Faites-le en toute conscience. Ne vous mettez pas dans la merde. Moi, perso, c'est mon plaisir. Des fois, je mets un petit peu d'argent dans les jeux. Je fume pas. Voilà, il y en a qui mettent 10 euros par semaine ou 20 euros par semaine en clope. Bah, moi, des fois, voilà, je mets un petit peu d'argent. Faites-vous à budget, les mecs. Mais attention, sur FIFA, c'est différent de PES. Sur PES, tu me dis, j'ai 200 euros de budget. Je vais te dire, étale-les sur l'année. Mets 3 euros par semaine pour avoir les boost, etc. Sur FIFA, si tu as 200 euros de budget à l'année, bah, moi, je te conseille de les mettre dès le 19. Grâce à l'IA Access, tu as accès 10 heures à FIFA 20 à partir du 19. Et bah, là, tu mets tes 200 euros avec les cartes PSN, comme je t'ai expliqué. Tu packs, et c'est grâce à ça que tu vas gagner beaucoup de crédit à la finale. Si tu étales sur l'année, tu vas rien paquer. Et tu vas, finalement, les dilapider pour rien. Le but, là, de paquer très tôt, c'est pas d'avoir des gros joueurs. Tu sais, de toute façon, tu sais qu'avec EA, tu te fais carotte, tu n'auras pratiquement aucune chance d'avoir des gros joueurs. Mais le fait de paquer très tôt, tu les mets tout de suite en vente. Tu vends tous tes joueurs. Tu les mets en vente plus cher que ce qu'ils valent, un petit peu plus cher. Et tu vas voir que ça va partir très vite. Ça, ça va te faire un petit pécule. Tu peux facilement avoir 50, 70 000 crédits avec ça. Et ça va te permettre de commencer à faire de l'achat-revente. Parce que c'est pareil, l'achat-revente, c'est au début du jeu que tu gagnes le plus d'argent. Et n'oublie pas que l'application, elle va sortir avant la sortie du jeu. Elle devrait sortir à peu près entre le 20 et le 24. Et donc, grâce à l'application, tu vas pouvoir faire de l'achat-revente avant d'avoir ton jeu. Le but, c'est qu'à la sortie du jeu, on va dire, la sortie officielle, le 27, tu vas déjà normalement avoir pas mal de crédits. Tu verras, on essaiera de le faire en live. Tu vas voir qu'on va essayer d'être déjà pas trop mal. Et après, je te donnerai des techniques pour faire des DCE, faire de l'achat-revente, des techniques. Il y a certains matchs, certaines compétitions qui rapportent pas mal de choses. Et tu vas voir que ça, on fera ça en live ou en vidéo. Et on va monter rapidement, très vite. Je n'ai pas fini, les amis. Là, je vais vous dire, pour moi, quelle version il faut choisir. Parce que tu vois qu'il y a trois versions différentes. Pour moi, il y en a déjà une que j'élimine. C'est la version ultime. Je l'élimine pourquoi ? Parce que déjà, elle est trop chère. Ça te la fait quand même à 80 euros avec les réductions que je t'ai données. C'est encore, pour moi, trop cher. Dans cette édition, alors oui, t'as 24 packs. Mais les 24 packs sont étalés dans le temps. Et donc, c'est pas rentable. Comme je te l'ai dit, c'est au tout début que tu dois packer. T'aurais 24 packs à packer tout de suite. Je te dirais, là, ça vaut le coup. Donc, pour moi, ça vaut pas le coup. Après, il te reste l'édition champion. Bon, elle, elle coûte quand même 74 euros. C'est quand même une somme. Elle va te donner 12 packs. C'est pas négligeable. Mais surtout, elle a aussi l'avantage, comme l'édition ultime, de pouvoir avoir le jeu à partir du 24. Donc, 3 jours plus tôt. D'accord ? Et ensuite, tu as l'édition normale. Alors, elle, t'as que 3 packs. Elle, elle ne coûte que 58 euros. Mais tu vas pouvoir avoir le jeu que le 27. Et comme je te le dis depuis le début de cette vidéo, il faut y aller le plus tôt possible pour faire un maximum de crédit. Donc, je pense que pour moi, il vaut mieux prendre l'édition champion à 73,97, à 74 euros. Je pense que tu vas pouvoir rentabiliser très vite les 15 euros de plus que tu auras mis par rapport à l'édition normale. Parce que vu que tu auras 3 jours plus tôt le jeu, avec un petit peu d'achat-revente, etc. Tu vas pouvoir vraiment rentabiliser très rapidement et gagner beaucoup plus de crédit. Donc, voilà. Moi, je conseille vraiment l'édition champion. Surtout, attention, j'ai oublié de vous dire, vous ne vendez pas les contrats. Les contrats, gardez-les. Vous en aurez toujours besoin. Vraiment toujours besoin. Voilà, les amis. J'espère que cette première vidéo, épisode un petit peu zéro de Retou Zidane sur FIFA 20, vous aura plu. On se retrouve très vite puisque, je vous le dis, je vous le répète, il y aura du FIFA, il y aura du PE. J'ai envie de kiffer sur les deux jeux cette année, les amis. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite dans ce magnifique décor, là. Sous-titrage ST' 501